Bonjour, c'est Anne ! Alors, avec le confinement, je suppose que vous cherchez des projets à réaliser, ça tombe bien puisque j'ai deux albums à vous proposer. Alors, ce sont deux albums que j'ai commencé à réaliser en France, donc ce sont des prototypes en fait, parce que j'aime bien travailler comme ça. D'abord, je crée un prototype pour voir ce qui va, ce qui ne va pas et pour ne pas commettre évidemment l'erreur qui parfois s'insinue quand même, même dans la version définitive. Mais bon, voilà, passons. Donc, j'avais commencé à réaliser donc ces albums en France, bien aller sur ma terrasse quand je le pouvais, sauf quand il y avait de Mistral ou de Tramontane, mais sinon, ben voilà, un petit peu bronzé. Alors bon, il a fallu revenir de toute urgence ici en Belgique à cause du confinement, moment. Donc, ben, j'ai achevé les albums et je vous les présente aujourd'hui et je vous propose donc que nous choisissions lequel nous allons réaliser après avoir réalisé donc celui que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'album Smile, qui est bientôt terminé, puisque nous arrivons à la fin, presque à la fin des vidéos. Donc, je vais commencer donc ce petit album-ci, ben c'est un, c'est une petite valise, petite valise, hop, 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 hop. Hop. Mais avec, vous avez le côté valise et le côté album. Ça, on verra. Je vous le devant on n'en parlera après on va d'abord parler du vintage bon tout le monde n'aime pas le vintage ou le shabby etc je ne vous demande pas de réaliser le même album que moi d'ailleurs ici c'est un prototype j'ai utilisé moi j'étais voir un peu dans mes papiers moi que je suis que je n'utilisais pas réellement et donc j'ai utilisé vintage memories de dcw v voilà j'ai utilisé vintage emporium de prima celui-là je l'aime beaucoup et c'est seulement après que je me suis rendu compte que j'avais le casque ça m'a fait râler mais quelque chose d'énorme et puis ici c'est un un album de chez prima aussi donc prima ce que je n'arrivais pas à trouver oui mais la petite fleur est là bon je vous laisse prononcer le mot en fait ce sont toutes des lettres et des documents fait anciens qu'on écrivait donc dans le temps dans des registres et bon ça m'a servi un peu mais j'avoue m'être moins servi de celui là que de ces deux là d'ailleurs ça se voit énormément avec ce qui me reste comme page je vais peut-être pouvoir réaliser un plus petit album alors je vais vous donner les dimensions de cet album fermé il il mesure 32 cm que oui vous savez que moi j'aime pas les petits les petits albums n'arriva rien à mettre dedans et puis quand on met une déco bas on n'a pas de place pour mettre des photos donc voilà j'avais à mettre photo déco et tout ce que j'ai envie des poèmes des chansons tout 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 voilà donc 32 cm de large et la hauteur c'est 26 donc j'ai fait une petite déco bas avec ce que j'avais un g2 vous reconnaît des des petits des petites déco de chez ali n'est ce pas donc bah oui comme tout le monde comme c'est pas trop cher ben ça finit bien je trouve que moi j'aime encore bien voilà alors quand on ouvre l'album il est long il est plus long que ma table ici et je parie qu'il est même plus long que ma plus longue plate donc jusqu'à là j'ai 50 et hop donc il doit à 75 à peu près et ben la hauteur c'est toujours la même chose c'est 26 donc voilà alors j'ai décidé à de réaliser donc vous voyez mes couvertures ne se couche pas réellement voilà ça c'est déjà une erreur que j'ai commise parce que tout tout même tous mes rabats sont cachés en dessous donc on ne les voit pas on voit rien on voit voilà voyez ici normalement vous devriez voir la continuité de mes rabats ou quand on travaille en U ben on a on a toutes nos voilà nos dimensions et j'ai essayé j'avoue j'ai essayé une première fois en coupant jamais pas donc je me suis dit je vais inciser et je vais passer en dessous bon ok ça c'est une bonne solution par contre pour la version que je vous proposerai en vidéo nous la réaliserons de manière différente mais ça je vous expliquerai évidemment lorsque nous ferons nos vidéos alors il y a bon moi je je garnis pas les ça vous faites comme vous voulez mais j'aime pas garnir le dos j'aime pas garnir pas le dos c'est ça pour moi ça c'est l'avant ça c'est l'arrière donc je garnis pas tout ça voilà je ne regarde ni que le devant donc ou alors oui il m'arrive de temps en temps de mettre pas des breloques quand je fais des albums pour pour des personnes qui me le demandent et qui me fournissent les breloques bah je suis bien obligée de le faire un petit message non 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 si si vous désirez des breloques il n'y a pas de soucis je le ferai alors il ya oui je refermais pour vous montrer donc bah tout est bien il ya bien de la place il ya même trop de place je dirais à trop de place pourquoi parce que j'ai mal calculé la largeur de mes pages je n'ai pas pris en compte à les photos et ce qu'on pouvait rajouter d'autres donc voilà d'où là le dos le dos mesure quand même je n'ai pas donné ça c'est vraiment le maximum que je fais 12 je ne dépasse jamais 12 cm de dos mais vu que la largeur le permet 12 n'est pas dérangeant maintenant si c'est 12 avec un album de c'est pas moi de 15 cm ou de 20 cm c'est moche voilà donc je préfère comme ça donc ça nous verrons quand nous réaliserons puisque ceci est un prototype je le rappelle c'est pas la version définitive de l'album nous aurons bien entendu de la place pour donc la pochette pas pour réaliser quelque chose à l'avant et à l'arrière voyez bas comme c'était une un prototype je n'ai rien fait j'avoue j'ai pas eu d'idée mais ça va me venir pour vous montrer petit à petit les choses alors ici j'adore pour le moment moi je suis très amoureuse des sequins vous voyez je le fais bouger en tous les sens c'est un c'est une pochette une pochette réalisée donc avec en calque où vous pouvez donc glisser des pages mais cette pochette renferme d'autres choses puisque elle est en fait il faudrait que je trouve voilà ici donc voilà la pochette se déplie elle se déplie et donc elle est très long puisque vous avez un deux trois quatre cinq avec la pochette et donc six sept huit neuf et dix forcément vous avez cinq cinq pages mais bon la pochette on ne la compte pas comme tel on la compte plus comme pochette pour glisser ben voilà des petites cartes et des petites choses des petites choses sympa des petits tickets des petits enfin ce qui vous rappellera le thème de votre album la deuxième page c'est une c'est plus ou moins donc la même chose c'est aussi cinq pages donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix j'ai utilisé des chutes oui c'est vrai que vous connaissez les personnes qui me connaissent savent que j'adore le craft donc bah il me restait de quelques pages je ne sais plus quelle marque c'est donc voilà que je passe pas mon temps à écrire les marques sur les mes bouts de papier donc j'ai utilisé à certains endroits dont dont ici pour créer mon petit d'ailleurs il faudrait que voilà nous nous créerons ça lors de la version définitive on créera comme ça on sait que l'ouverture est là et pas là donc voilà ça c'est la deuxième page alors la troisième c'est une page où vous avez deux pochettes deux simples pochettes où vous glissez des petites cartes ou ce que vous voulez ou ou alors vous pouvez sur la carte mettre une photo c'est totalement possible ou alors réduire et écrire un petit journaling ou écrire ici un petit journaling tout dépend du papier que vous allez choisir alors ici c'est une pochette qui dont le papier donc s'enlève où vous pouvez donc coller écrire faire tout ce que vous voulez vous pouvez soit rentrer le rabat à l'intérieur ou le sortir chaque fois que qu'il y a une pochette j'ai toujours une encoche à ça vous savez dans mes dans mes réalisations c'est comme ça alors ici pour la suivante j'ai une autre une autre page qui ici n'est pas une pochette c'est simplement voilà fermé avec donc une petite carte vintage donc qui est collée en elle comme ça vous pouvez coller venir glisser une photo d'étiquette des cartes tout ce que vous de l'autre côté petite garniture là aussi le tag est en école et en elle vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça vous pouvez mettre une photo à où vous pouvez mettre une photo là et des descriptions ou alors la photo et hop le petit journaling glisser voilà dans le petit derrière le titre la page suivante c'est une page avec pochette mais sur le dessous j'ai aussi créer donc ce petit système où vous pouvez réaliser un petit journaling et le glisser donc c'est un petit papier en elle et alors vous avez chaque fois des pochettes donc la pochette ça c'est la plus grande donc elle va ça va juste toujours jusqu'au fond pas quasiment ce qu'il y en a vous allez voir voilà alors vous pouvez maximum mettre deux pochettes dedans mais de la manière d'où nous allons le réaliser vous pourrez vous pourrez en mettre plus vous inquiétez pas alors de l'autre côté j'ai simplement ici donc cette bande là elle est complètement collé et j'ai fait du dessin créatif dessus et celle ci est collé juste à moitié donc vous pouvez mettre mettre deux cartes et ici même chose vous avez une pochette vous pouvez donc mettre recto verso des photos du journaling sur la petite carte une photo ou alors ma journaling tout le long et puis le l'insérer simplement ici dans la petite alors une page que j'adore j'ai vu cette cette manière de faire chez une américaine et je suis vraiment tombé amoureuse de cette voilà tout simplement donc en fait la page là bas elle est bloquée et ce qui débloque le mécanisme bah c'est ceci moi j'ai fait une double page où vous pouvez donc venir coller des photos écrire tout ce que vous voulez puis ça s'ouvre et la même chose vous pouvez coller et là vous pouvez écrire ou mettre coller plutôt des photos à partir du moment où vous remettez ceci bas la page est bloquée alors ici j'ai simplement mater la page parce que je trouvais pas réellement de quoi faire dessus puisque comme bah je vous expliquais j'étais fort limité dans mes dans mes aller dans mes réalisations ce qui ne sera pas le cas dans la version définitive donc ici il y aura certainement quelque chose mais en attendant ben voilà ici il ya la pochette la pochette que j'ai laissé donc en page 30 30 et j'aime bien arrondir aussi donc que on pense que c'est comme que ce n'est que comme ça mais en fait voilà on a toute la pochette donc on peut coller les photos là écrire la coller ça voilà un tout est possible et faisable non évidemment il s'agit de remettre avec enfin le tout dedans alors ça c'est un je ne les avais jamais vu d'habitude ce sont des petits de chez ali et ici on m'a offert Audrey m'a offert un un plus grand merci Audrey comme ça tu le vois alors la page suivante bah simple page maté avec avec une petite photo vintage coller en elle pour pouvoir mettre des photos des tickets des souvenirs du journaling et vous avez une pochette où j'ai mis deux vous avez vraiment de la place pour les photos et le journal vous pouvez faire dépasser le papier mais alors je vous conseille de mettre un petit un petit fermoir ici donc un petit flip parce que il va tout le temps se lever moi ce que je vous conseille franchement c'est de l'insérer totalement dans la pochette s'il veut bien voilà ok alors la page suivante c'est une page ascenseur mais pas l'ascenseur que nous avons vu dans l'album smile c'est un autre comme ça vous avez un deuxième exemple donc quand on descend en bas voilà on ouvre ici et quand on monte on ouvre ici alors celui ci est beaucoup plus facile à faire que l'autre vous verrez le moment venu alors ici mais ici d'ailleurs voilà c'est typique voilà pourquoi j'aime faire des des prototypes parce que ben voilà ce petit cette petite déco là en fait s'abîme à cause de ben voilà on voit ici la page se soulève à cause de ça donc ben je mets la petite photo là donc c'est une pochette voilà et donc je rentre la pochette et l'extérieur est donc la garnie ici et de la colle donc tout le tour et donc vous pouvez venir déposer des tickets du journal la ligne etc 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 alors petite déco ici avec une paire faux et toute grande pochette donc qui prend vraiment toute la longueur donc voilà recto verso oui et chaque fois sur mes pochette donc il ya là l'ouverture et mon petit ma petite déco de chez ali alors alors oui ici ça aussi j'ai vu sur une page donc américaine sauf que j'ai ajouté ma petite touche personnelle donc ici c'est maintenu par des aimants et vous avez deux pages pour coller des fautes éléments voilà alors j'ai quand même garni ici parce que je trouvais ça pas beau et j'ai garni là vous pouvez recoller évidemment des photos dessus là aussi écrire faire tout ce que vous voulez ici il ya rien pour le moment parce que en fait ces deux pages là étaient collés l'une à l'autre parce qu'elles font la même chose je me suis dit non j'ai pas envie de ça je veux autre chose ici j'ai pas encore trouvé quoi donc mais je trouverai pour lorsque nous réaliserons notre album ne vous inquiétez pas en attendant ce sont donc des pochettes c'est quand même quelque chose donc vous avez deux pochettes qui vont jusqu'en dessous alors l'autre page c'est comme c'est comme l'autre sauf que ici il n'y avait pas trop besoin de d'aimant parce que là j'avais bien prévu mon espace et j'ai pu mettre une, deux, trois, quatre c'est du cardstock donc c'est plus ou moins 200 en 200 celui-là c'est du basile ça doit être 220 un truc entre 210 et 220 voilà grammes par mètre carré donc ici même chose donc voilà j'ai fait et comme il se tenait bien je me suis dit ben ça sert à rien de mettre ou de gaspiller des 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 aimes alors ici mais ça vous ne le voyez pas comme ça donc je vais tourner la page j'ai créé deux pochettes également dans le dessous donc vous voyez donc j'ai créé deux pochettes bon j'ai garni le dessus j'ai créé deux pochettes où là aussi vous avez un petit carnet alors la page suivante il faut enlever donc la le tag et alors vous avez ce petit système que j'ai aussi trouvé génial sur une vidéo américaine je ne regarde que les vidéos américaines de toute façon ils ont d'excellentes idées mais bon voilà j'adapte à à ce que j'aime et je je n'imite pas pas ou alors je cite mes sources ici il y a un aimant il n'y avait pas d'aimant dans dans ce que j'ai vu et en plus voilà ça tient aussi avec ce petit cette petite décolle ici bah j'ai encore rajouté des des petites voilà hop dans tous les sens désolé j'ai fait bouger la lumière donc c'est du papier calque et en fait à l'arrière il y a une page imprimée et quand on regarde bien on voit on peut mettre des plus colorés comme ça ça se voit mais bon je préfère qu'on voit mes petits mes petits sequins donc elle sert de pochette et à l'arrière il y a également une pochette donc voilà je les mets comme ça comme ça voilà alors ici j'adorerais cette feuille donc j'ai j'ai eu peur de créer quoi que ce soit dessus parce que je l'adorais donc j'ai juste mis la tour Eiffel parce que j'adore Paris donc collage en L ici donc au bas et puis hop on peut glisser une photo un texte une petite carte avec secondaire idem ici j'adorais la c'est la même collection en fait ce sont des pages à quatre donc voilà il n'y avait pas grand chose à couper et ici même chose petite carte il faut que je vous je vous retrouve je crois que c'est c'est Toga qui fait ça je vous le dirai lors de lorsque nous nous ferons l'album donc toutes ces petites étiquettes j'en ai encore pas mal donc je colle en elle et puis après ben voilà ici j'ai utilisé la 6x et j'ai fait un tag simple j'aurais pu le j'ai toutes les tailles différentes donc j'aurais pu créer quelque chose de plus extravagant mais voilà c'était juste pour montrer puisque la chose extravagante viendra dans la bonne version alors la page suivante vous avez deux pochettes alors la petite ici vous voyez ça bloque toujours à cause du du repli en fait il faudrait simplement que je remette une petite page pour que pour que la page glisse j'ai déjà expliqué ça lors d'un album précédent je ne connais plus le nom ça doit être un un portfolio j'ai tellement fait d'albums que il faudrait que que je les compte tiens alors alors la pochette suivante vous avez une double page et j'ai rajouté ici une petite déco avec un petit plutôt que de rajouter ça j'ai eu envie de changer et de mettre un un petit un petit un petit tag donc on voit bien donc la page j'arrête toujours mes pages ici comme ça on la voit là dans l'encoche et ici ben j'ai rajouté la suite de la page voilà et la dernière bon c'est une page que je vais devoir retravailler aussi mais bon voilà en attendant elle est là elle est là donc c'est la fameuse page donc comme ça qui se lève que j'adore j'ai trouvé ça génial mais bon voilà j'ai eu un petit souci d'ailleurs ben ça se voit ici donc je vais y remédier maintenant que j'ai compris bon ben on voit mes petites erreurs mais bon c'est pas grave lorsque nous réalisons l'album si si ça vous plaît hein si vous avez envie de le faire hein parce que je vous présentais l'autre et et puis après ben je je soumettrai les deux albums à un sondage et on verra lequel nous allons réaliser en premier et lequel nous réaliserons après pendant ce temps là mon avis on aura déjà un troisième parce que je suis sur un 30-30 chose que que je voulais déjà depuis pas mal de temps voilà donc notre album vintage j'aime bien la dentelle et j'ai mis la dentelle aussi sur les côtés parce que parfois ça a tendance quand on ouvre de trop à déchirer ici ça le papier se tenait bien il n'y avait pas de souci parce que parfois parfois j'aime bien aller quand je vois que le papier se déchire ben je j'utilise du papier spécial pour relire tout simplement voilà vous voyez toutes les petites réalisations nous allons passer à la petite valise et à l'album que voici donc vous avez le dessus avec la petite pression donc l'album en fait donc valisette et je sais pas porte folio ou peut-être mini album vous pouvez transformer même ça en junk journal enfin voilà voilà il ya plusieurs possibilités à faire ici vous verrez donc il n'est pas tout à fait terminé comme l'autre puisque ben ici donc sur le devant donc il s'ouvre comme ça vous voyez j'ai pas terminé j'ai dû renforcer avec des des aimants parce que ben c'était c'était pas possible et alors ben vous voyez vous avez vos petits rangements il y en a un deux trois quatre cinq et six et donc ben voilà j'en ai fait un comme ça juste pour pour m'amuser il est même pas même pas terminé mais c'est juste c'est juste pour vous montrer que ben vous pouviez je sais pas s'il rentre comme ça que vous pouviez créer des petites choses et pas forcément hop il se ferme du coup et pas forcément y mettre de simples cartes ou une double alors j'ai aussi ici tout ce qui me reste en en petite déco voilà alors oui donc pour réaliser oui il ya des aimants un peu partout ainsi s'il faut beaucoup d'aimants un préparez vous vous réalisez avec le kit de leur lait design rock family plus évidemment du papier craft que ça c'est jamais fourni avec bon du papier craft et à bas vous avez vu un jeu j'aime bien utiliser des voilà des petites cartes comme ça hop alors ici devant il ya une pochette j'ai mis juste voilà une petite carte mais la petite carte bon elle peut prendre toute la place j'en ai mis juste une petite pour montrer que ma voix il y avait possibilité de mettre une carte et j'ai fait exprès de la qu'elle dépasse d'habitude j'aime pas ça à vous savez bon voilà alors on va déplier tout ça ah oui donc j'ai utilisé ça mais alors j'ai utilisé aussi que je le papier lorelei design rock family des cartes stock dont du craft et alors le les petits les petits blocs ils font 10 et demi sur 15 il ya 36 feuilles et 18 design différents et donc vous avez j'adore 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 voilà on va je vais vous donner les dimensions de la valise de billet pi de la valise valise d'être portfolio donc de large elle fait 21 d'épaisseur hop ici voilà l'épaisseur ici elle fait 12 et la hauteur fait 15 donc ça c'est quand c'est fermé 1 maintenant nous allons l'ouvrir j'enlève les deux voilà donc du côté à du côté valise est bas il n'y a rien c'est la valise est on pousse ce qu'on veut dedans ça ne souffre pas ici on ouvre comme ça on retourne et ici on ouvre et voilà nous avons notre album donc qui est qui lui aussi a été testé en donc c'est un prototype donc il me manque quand même pas mal pour qu'ils tiennent en fait bien bien à plat j'ai utilisé du papier du papier de très très pas assez épais en fait pour la couverture puisque c'est pas une couverture cartonnée ça avait été une couverture cartonnée il serait resté bon ici ben voilà d'abord j'avais rajouté deux c'est mans mais ça se décrochait toujours donc ben j'en ai rajouté quatre ans plus et de l'autre côté même chose ils sont cachés par des petits ronds voilà alors la première page ah bah là aussi donc c'est une page pochette réaliser il ya deux pochettes il ya deux pochettes oui réaliser avec une découpe 6x le tour ici est réaliser avec du dessin créatif et alors ici donc j'ai un petit tag hop dans lequel je peux glisser bas un journalier une photo tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut tout ce qu'on a je me suis dit si on peut faire ça avec des flippes on peut faire ça avec des perfos donc voilà on nous notre pochette notre pochette voilà notre pochette voilà qui est maintenue donc elle est ah ma petite carte qui est tournée oh lui hop donc elle est maintenue par ici mon système de de j'ai découpé des ronds et j'ai mis une attache parisienne et à l'arrière j'ai collé un rond pour ne pas que ça s'attache donc vous avez une pochette avec avec aussi donc une petite déco rock family c'est la marque de la de la collection de l'oral eye design et une petite carte donc coller en elle et alors on peut y mettre ce qu'on veut et venir donc refixer hop le tout derrière notre petit flip la page suivante c'est simplement un fond avec une bande qui est collée juste au bord pour qu'on puisse car c'est du petit cahier de chez pas du petit livret de chez actions et un petit tag alors la page euh le verso plutôt de cette page est beaucoup plus épaisse donc elle est maintenue par un aimant donc vous avez une ouverture ici ici vous avez une pochette avec encore une découpe 6x j'aime bien euh mettre mes pochettes euh euh ben oui il y a des j'allais dire mais pourquoi il s'arrête là oui il y a les il y a les les aimants pour l'arrêter donc voilà donc la pochette euh le papier en fait qui se trouve dans la pochette j'aime bien quand euh il y a un un petit bout de cette pochette qui dépasse et voilà et le tout donc donc ici ça j'ai pas on a pas regardé donc dessin photos est-ce que vous voulez vous pouvez mettre remettre euh des photos là où il y a des euh des euh des des papiers on va y arriver alors euh la suivante j'ai laissé noir ici donc je suis limitée dans la grosseur donc euh ben là j'ai laissé noir en me disant ben que comme c'est un prototype que quand nous ferons euh l'original euh ben on verra ce qu'on va y mettre donc la page suivante ben c'est simplement des enveloppes donc qui sont toutes accrochées les unes aux autres dans lesquelles vous pouvez venir glisser des cartes la page suivante c'est aussi une page assez épaisse donc je la présente plutôt recto verso hein donc on peut mettre photo écriture on l'ouvre ici ici vous avez une petite pochette une petite pochette même chose de l'autre côté hop en fait c'est le 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 dessus donc de la découpe tout simplement ici vous avez une pochette avec son tag des garnitures et alors la pochette avec avec le tag qui prend donc toute la hauteur du de l'album et puis hop voilà ça se ferme la page suivante bah c'est la même chose donc recto verso j'ai préféré travailler comme ça je me suis dit que c'était c'était pas mal donc vous avez aussi ici une pochette donc garniture pochette ici aimant et alors là tout se déplie comme ceci vous avez une pochette et la pochette aussi avec le tag qui prend toute la hauteur hop et ça se referme avec un aimant ici bah c'était deux pages en fait hein donc garniture vous collez vous écrivez évidemment vous écrivez vous n'écrivez pas forcément dessus hein vous recollez après ce que vous avez écrit hein même chose ici vous pouvez remettre une petite bande au milieu avec une écriture ou là ici bah ce sont mes petits papiers hein voilà hein ils sont mes petites étoiles qui sont là voilà alors j'ai utilisé une paire fo et ici une découpe dans découpe avec la 6x alors ici vous avez une pochette pour mettre tout ce qui ne rentre pas dans l'album donc voilà cet album est à l'air petit mais vous pouvez y mettre pas mal de choses bon désolé mais je suis un bois hein un confinement oblige tout le monde est dehors comme il fait beau voilà donc je ferme comme ceci donc vous avez la valisette album et vous avez l'album vintage alors après vous avoir présenté donc les deux albums l'album vintage et l'album valisette mini album bi et pi donc vous voyez valisette et album je vous propose de réaliser un sondage pour voir lequel nous allons réaliser après l'album smile donc bah soit nous ferons le vintage soit la valisette et son album ça c'est vous qui décidez si vous le souhaitez s'il n'y a pas de vote ou s'il y a peu de vote bah je demanderai aux personnes qui aiment et adore même qui m'envoient même des petites choses à rajouter dans certains albums bah je leur demanderai quel album elle souhaite réaliser ici après l'album smile donc bah voilà c'est ici que s'achève la vidéo je vous souhaite bon courage pour le confinement et bah beaucoup de travail avancez bien dans vos dans vos dans toutes vos réalisations et à bientôt n'oubliez pas le sondage sur facebook n'oubliez pas aussi il y a un concours où vous devez estimer le nombre de boutons qu'il y a dans le la boîte donc c'est facile suffit de mettre un chiffre vous avez vous avez vous pouvez vous pouvez en mettre 5 5 fois donc voilà vous avez 5 chances quand même pour on sait jamais gagner quelque chose donc voilà donc rendez-vous sur facebook pour le sondage allez à bientôt à bientôt au